Bonjour à toi chers spectateurs, et pour la première fois je pense que je vais dire que heureusement qu'on n'a pas vu ce film au cinéma. Parce que Monster Hunter de Paul W.S. Anderson aurait potentiellement été très compliqué à voir dans une salle de cinéma. Quoique peut-être aussi fun, c'est le grand paradoxe de ce film. L'histoire c'est celle d'Artemis qui dirige une section de l'armée américaine paumée au milieu d'un désert. Quel désert ? Je ne sais pas, et je pense que même le réalisateur ne le sait pas non plus. Est-ce que c'est la Syrie, est-ce que c'est l'Afghanistan ou l'Irak ? Un serré désert random. Et en fait il y a un portail, et il passe par ce portail, et il se retrouve dans un monde où il y a des monstres. J'ai vraiment besoin de résumer plus, c'est fixe. Mais le pire c'est qu'il y a une vraie intrigue, où ils vont chercher des soldats disparus au début, elle écoute un truc en... Au début on pense qu'il y a un mec qui l'appelle à l'aide, et en fait non c'est un enregistrement, tu te dis bah ouais tu pourrais répondre quand même, c'est pas sympa, le mec il a l'air d'être normal. Et en fait c'est un enregistrement, et puis alors... Il y a de la mise en scène, mais gâchée parce que c'est Paul W. Anderson, c'est-à-dire qu'on commence dans le monde, le Nouveau Monde, et en fait il nous ramène dans le monde pour aller voir Artemis, et il nous met une canette. Donc tu comprends que t'es dans notre monde ? Oui, par le merchandising en plus. Oui, le placement de produits, c'est-à-dire que le mec va se faire du fric, mais il faut quand même pas trop dépenser. Mais surtout, il va quand même nous mettre dans notre monde, et dans le mode, bah oui mec, je sais bien qu'ils ont pas le coca. Et en fait, je pense que ça résume pas mal Paul W. Anderson, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs bien, mais quand même le mec, il a un peu... Voyez, rien que dans le fait de placer le résumé, on est en galère, c'est pas pour vous dire. Parce que, ouais, c'est... En fait c'est Mila Jovovitch qui fait les trucs, quoi, tu vois. Voilà, c'est Mila Jovovitch qui bute des monstres. Comme tu disais en caméra, c'est un peu ça. Mila Jovovitch, là c'est plus des zombies, c'est des monstres, et puis voilà, quoi. Voilà, pourquoi se prendre la tête ? Comment vas-tu manger un FX, depuis le temps ? Oh là là, c'était un autre temps, à l'époque où on faisait encore des minéraux. L'époque où on se planait du 19 ans, c'est ça. Mais mon Dieu, mais c'était fin 2019. C'était si loin. Tu vois, le même Titanic, j'attends ce moment depuis 80 ans. Bah j'attends encore en fait, parce qu'on n'a pas fini. Mais voilà, ouais, donc, bah écoute, ça fait plaisir de te revoir pour Paris cinéma. Ouais, bon, même si c'est pour... Oh là là, j'en reviens pas de t'avoir fourgé ça. Monster Hunter, alors, comment placer un contexte ? Bah, je pense que le contexte, il est très simple. C'est Paul W.S. Anderson, il a fini les Resident Evil, il a fait Pompéi, il sait pas quoi faire après. Il s'est dit, quelle autre licence de jeu vidéo je pourrais complètement sodominiser ? Il a regardé Capcom, il a fait, hmm, vous savez pas un autre truc là ? Un truc avec des monstres et des choses comme ça ? Et il y a Fujioka qui a débarqué, qui a dit, oh nous, on a Monster Hunter si vous voulez. Et il a dit oui. Donc voilà, contexte replacé. FX, qu'as-tu pensé de Monster Hunter ? Eh ben, je vais faire mon David Goodinoff, mais en vrai, en vrai, tous les Resident Evil, le Monster Hunter, c'est pas si mal. Non mais littéralement, en fait, comme il n'y a pas, à proprement parler d'histoire, dans les Monster Hunter, dans le sens, il n'y a pas une trame, peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais joué au jeu, j'ai juste vu les pans d'annonces et je suis un petit peu. mais comme il n'y a pas un personnage central auquel tout se fédère dans Monster Hunter au final, ou alors c'est un protagoniste un peu muet et qui n'a pas de visage du coup si tu as envie de mettre Mila Jovovitch, pourquoi pas est-ce qu'on avait besoin de cette solde américain qui meurt, je sais pas mais dans l'idée, pourquoi pas après voilà il n'y a même pas d'histoire dedans il y a vaguement une histoire il y a des portails et il faudrait vraiment que ça s'arrête et je crois vraiment que c'est tout en fait le film comme tu dis n'est pas si terrible que ça, je veux dire il faut toujours se replacer dans cette espèce de contexte où c'est un Paul W.S. Anderson donc à partir de là, il ne va pas y avoir une ambition de réassurdimensionner c'est surtout un mec qui a envie de s'éclater, qui a envie de nous partager un petit peu de fun, bon là le fun est quand même assez limité parce que on sent qu'il ne sait pas non plus dans quel plat il met les pieds parce que clairement il y a plein de maladresses mais ça on en reparlera dans l'écriture plus que dans la mise en scène d'ailleurs où on sent que d'ailleurs dans la mise en scène il n'y a plus envie de s'éclater qu'autre chose mais en fait le gros problème qu'a Monster Hunter c'est de se placer comme tu me disais hors antenne comme l'incursion dans un univers et ça se voit beaucoup trop et il veut sa franchise il veut sa franchise encore une fois bon je pense qu'elle n'arrivera pas au vu des scores catastrophiques qu'a fait le film au box office international mais en même temps, vu que c'est la période qui veut ça je ne sais même pas si ça ira il est quasiment sûr dans 2-3 ans il est capable de me dire hé les mecs, ça n'a pas marché mais est-ce que c'est vraiment de ma faute ? et au pire il s'en fout, c'est son fric ses films c'est Jeremy Esbolt et lui qui les produisent ils s'en foutent, ils font leur délire dans leur coin et si ça rapporte du fric tant mieux si ça rapporte pas du fric, ils comblent le derrière tu sais que ça en a rapporté pendant 20-25 ans ça finira par en rapporter qui se laisse assez de temps là je pense vraiment que c'est le Covid parce qu'en vrai, pour beaucoup de gens qui veulent juste un petit film d'action encore une fois, c'est pas si mal en vrai, t'as un père qui est de famille qui va emmener ses ados voir un film au ciné c'est pas si mal ils connaissent le nom eux au moins donc ça leur fera un peu plaisir c'est pas le W.S. Anderson le mec n'a jamais eu la volonté de faire du chef-d'oeuvre du 7e art je suis quand même en train de me dire c'est extraordinaire de justifier la entre guillemets médiocrité d'un film en disant c'est pas le W.S. Anderson donc on est habitué bah j'ai presque envie de te dire oui, c'est-à-dire que mon petit-neveu de 4 ans je m'attends pas à ce qu'il me fasse du Picasso quand il prend un pinceau d'Apple W.S. Anderson je m'attends même pas à du Rousseau je m'attends même pas à un film du MCU toujours, il faut toujours qu'il envoie du non mais surtout qu'au final j'ai un peu révisé mon jugement là-dessus après avoir regardé les films et écouté les gens dessus voilà, on va partir dessus mais la bonne c'est que même les Rousseau sur les Marvel ils peuvent faire mieux ailleurs en tout cas ils ont plus d'idées mais lui il n'a même pas de niveau pour faire un Marvel je pense qu'on est fourguré à un Marvel il pourrait faire je crois qu'il est enfermé dans la fin des années 90 Leatherman il pourrait faire Leatherman enfin je dis des connes en termes d'écriture parce qu'on va pas y passer 300 ans non plus sur ce film déjà la moitié des persos ne parlent pas français enfin ne parlent pas de langue compréhensible oui, ça va bien aider t'as dit déjà le mec il parle le seul truc qu'il sait dire c'est Bait et Chocolat Bait, Choclet, Choclet et il fait des blagues et en vrai c'est un poil c'est très américano-centré c'est vraiment les étrangers c'est un peu de sauvage ah non non mais c'est extraordinaire donc scénario écrit par Paul W.S. Anderson toujours tout seul parce que visiblement hormis ses premiers films où il était aidé maintenant il fait ses conneries dans son coin donc adapté du jeu de Kaname Fujioka comme tu l'as dit en fait le gros problème c'est qu'on est dans un espèce d'archétype que Paul W.S. Anderson a vraiment envie de perdurer c'est à dire que je pensais pas qu'en 2020 vu que le film est sorti en 2020 même si chez nous il sort en DVD en 2021 je pensais pas qu'en 2020 on pouvait encore caler autant de condescendance envers entre guillemets les américains face aux étrangers genre vraiment de dire regarde tu es un étranger tiens prends du chocolat j'ai l'impression de revoir les mecs tu sais dans Platoon qui arrivent au Vietnam et qui font tiens tu veux du chocolat tu veux du chocolat pauvre paysan dans ta vieille rigote là surtout que pendant tout le film elle regarde comment se casser elle est un peu en mode c'est pas ma guerre tu vois donc c'est pas ma guerre mon collet en plus vraiment c'est les soldats américains qui chantent des chansons de soldats qui sont loin de chez eux et on lui paie le rat c'est un peu ça quoi genre les instructeurs ils laissent pas rentrer chez moi c'est vraiment il y a c'est percutre cliché mais le problème c'est comme le mec après je me demande pourquoi il ferait des efforts ça paye enfin en tout cas jusqu'à maintenant ça a payé mais le mec en fait n'a pas de volonté vraiment de raconter des trucs par rapport au contexte ce qui m'a vraiment choqué en fait dans l'écriture de Paul W. Sanderson c'est qu'il a une écriture ici qui est revenue à un stade de concepteur de court métrage c'est très particulier mais en gros lorsqu'on venait dans une école de cinéma ou lorsqu'on veut faire un court métrage généralement on s'impose trois limites une limite de temps une limite de lieu et une limite de personnage la limite de personnage étant souvent limitée à trois persos la limite de temps à un court laps de temps genre moins de dix minutes et la limite de lieu à quelques lieux genre vraiment deux trois décors et il s'est un peu imposé ça j'ai l'impression que Paul W. Sanderson dans son écriture il s'est dit il ne faut pas que j'ai plus trois persos principaux donc il faut réduire mes persos au bout d'un certain temps il y en a deux trois techniquement si on prend le personnage de Ron Perlman un penjiquette c'est pas mais techniquement à partir de la fin vers la fin il commence à devenir un personnage important donc pour moi il y a trois persos il y a trois gros persos il y a une différence entre alors après c'est toi le spécialiste du cinéma mais pour moi en fait pendant les trois quarts du film il a un discours d'exposition il disparaît une ligne alors en plus ce qui est incroyable c'est que bon tu le vois Ron Perlman il est blanc non mais vraiment attends attends et ils l'ont mis au milieu des asiatiques donc forcément il n'y a que nous qui n'étaient pas surpris que le mec parlait anglais mais ce ne sera jamais expliqué et en plus le peu d'explications si c'est expliqué c'est genre j'appris votre langue bref tu vois cette tour là-bas non mais c'est ça le mec parle parfaitement bien l'anglais tous les autres ne savent même pas barré-bouiner chocolat et le mec il dit il y a très longtemps des gens de ton peuple sont venus chez nous et j'ai étudié la langue t'as quel âge frère ? c'est un personnage comme tu dis de PNJ c'est à dire que vraiment il nous dit genre à place à contexte mais ça n'est pas important ta quête c'est d'aller là-bas pour récupérer l'artefact machin c'est tout à fait ça et du coup il devient important à la fin bah parce que je suppose qu'il fallait rentabiliser le salaire de Ron Perlman aussi parce que le mec n'est pas gratuit c'est Ron Perlman et du coup il a un peu de baston et en fait en fait t'enlèves la baston de la France c'est littéralement un PNJ de quête quoi ouais mais au-delà de ça l'entièreté des personnages sont très statiques pendant une grosse partie du film et personnellement ça m'a beaucoup dérangé en termes d'écriture parce qu'il y a on va dire une bonne heure et quart de long métrage où aucun personnage n'évolue réellement et pour moi c'est très problématique parce que si on veut vraiment faire en sorte que le spectateur rentre dans l'univers donc les 15 premières minutes sont très efficaces je trouve en termes d'écriture on arrive on a un contexte de placé dans l'autre monde ensuite on débarque dans la guerre dans des airs random on passe le portail il se balade il chope un monstre et ensuite c'est hyper dynamique je veux dire c'est bien amené au moins on se dit le mec perd pas de temps je veux dire je vois tellement de cinéastes aujourd'hui dans leur écriture vouloir placer un contexte puis placer un contexte de personnages puis placer des personnages secondaires importants ce qui fait que ton film il débarre au bout de 50 minutes que voir un mec au moins se dire bah faut qu'au bout d'un quart d'heure il y ait tout qui soit calé mes persos l'univers les monstres etc au moins t'as envie de dire ouais le mec il s'amuse le problème c'est que passer ce quart d'heure il y a une heure où il faut exposer les personnages d'artemis et vraiment te la mettre bien en reflet avec du chasseur et le chasseur et le chasseur dans un moment que c'est de l'art et la vraie blague c'est que ça finit sur un training montage et ça je trouve ça incroyable qu'en 2020 le mec a fait un film où genre pendant une heure les mecs enfin on sait pas combien de temps il passe en gros soit ils ont passé plusieurs jours à s'entraîner mais aucun des deux ne comprend ce que l'autre dit et du coup c'est grandiose soit effectivement ça que t'es fait en un après-midi il lui a juste filé un bout d'armure deux épées et puis ils font des éclairs et t'es en mode je pense qu'elle a pris un coup sur le crâne parce qu'en vrai elle le vit super bien tu vois elle a vu tout ses seules après encore une fois c'est un film des années 90 l'action random de série B donc une fois que tu le prends dans ce sens là je suis désolé mais c'est pas si mal une fois que tu le prends dans le sens où en 2020 le mec a fait un film d'action bise des années 90 voilà si c'est ça le délire et que c'est assumé je vais pas lui dire que c'est mal d'avoir fait ça c'était son projet est-ce que ça a un intérêt ? mais c'était son projet non mais comme tu dis c'est vrai que ça a vraiment la même structure que dans cette période là bah moi ça me rappelle beaucoup en un sens enfin dans un autre relief mais ça me rappelle beaucoup Waterworld tu vois en termes de conception dramatique c'est à dire que c'est vraiment on place un super contexte et puis il y a une heure d'exposition voire une heure et demie et ensuite on rajoute c'est à quoi ça me fait penser alors surtout le début vas-y Peach Black putain oui bien placé oh oui sauf que Peach Black était bien parce qu'il y avait des persos secondaires il y avait des persos secondaires le contexte était compréhensible intéressant genre quand tu vois comment il s'appelle Vin Diesel qui débarque avec ses grosses lunettes et ses machins et au final le personnage de Riddick n'était pas le personnage central de Peach Black et c'était le plus gros point fort je pense du film à l'époque c'était la petite fille c'est ça ? bah c'était les autres personnes en fait c'était le groupe c'était le groupe et Riddick était vraiment au milieu il sait qu'à partir du deuxième et là je pense que il aurait fallu ça aurait pas été faisable mais il aurait fallu un équivalent il aurait fallu je sais pas faire suivre ses soldats non mais juste une histoire de transport de prisonniers et ce prisonnier on sait pas d'où il vient et en fait il vient de l'autre monde et quand il se retrouve de l'autre côté il va devoir former les autres à survivre dans ce monde là bonjour je viens de réécrire Monster Hunter enchanté le mec il a pris Peach Black et il l'a rentré dans Monster Hunter et en fait le film est meilleur il aurait fallu faire ça peut-être j'en sais rien oh là là c'est triste quand même de se dire qu'il aurait dû y avoir un meilleur c'est l'art copié sur un autre je me rends compte vraiment que j'ai l'impression d'être ce prof de l'éducation nationale qui donne une note genre juste en dessous de la moyenne ou juste au dessus que c'est 11 parce que le travail précédent du mec était tellement c'était tellement Regis d'habitude t'avais 7 en maths là honnêtement c'est pas si mal 10 et demi c'est pas si mal et là franchement sur la copie jouée je salue les forts tu vois genre en vrai après les Resident Evil où vraiment on passait le 1 et encore même le 1 c'était dithyrambique et puis ça partait dans tous les sens au niveau histoire t'avais plein là pour le coup il y avait trop de persos il y avait trop de soins intrigues il y avait des flashbacks le virus ne faisait aucun sens rien ne faisait sens il fallait juste accepter les choses là au moins en fait il est tellement dans une simplicité dans une on va dire pureté tu vois mais dans une économie dans une économie de moyens au niveau finalement du nombre de mots utilisés dans le script que du coup ça marche ça marche relativement bien soyons d'accord ce sera pas ce sera pas le prochain Terminator tu vois par exemple ah non 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 mais non donc il va pas oui voilà il a payé Ron Perlman il a Jovovich continue de faire carrière on ne sait comment parce que franchement après le film de Luc Besson le cinquième élément et après le cinquième élément je sais pas ce qu'elle a fait d'autres de Grandiou elle a fait quelques autres trucs elle a fait ultraviolet tu te rappelles pas de ultraviolet je crois que tu l'as pas vu tu l'as oublié j'irai voir alors mais enfin voilà depuis Resident Evil moi perso je la vois dans des films série B de Paul W.S. Anderson donc c'est un film c'est un film de Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich donc déjà jusqu'à là si vous êtes là c'est que vous avez accepté ce constat quoi je veux dire à un moment voilà et que du coup derrière comparé à ses précédentes adaptations de jeux vidéo où il écrivait des trucs qui n'avaient aucun sens au moins là il s'est restreint au minimum et du coup ça donne une certaine économie qui peut être mise en valeur en termes de mise en scène bah c'était le truc qu'on évoquait au début mais Paul W.S. Anderson enfin pour moi en fait il avait atteint un stade avec le dernier Resident Evil donc qui était le 6ème si je ne dis pas de conneries c'est ça le 6ème il avait atteint un stade où c'était l'anarchie enfin je sais pas si tu t'en rappelles je n'ai pas vu j'ai pas vu le 6 c'est bien je suis fier de toi le 6 j'ai eu mal aux yeux à la sortie de la séance parce que le montage n'avait aucun sens c'est à dire qu'il y a des séquences de baston où il y a des plans qui durent moins d'une demi seconde et où tu ne vois rien donc du coup moi le seul espoir que je passais c'était est-ce que Paul W.S. Anderson a changé de monteur il n'a pas changé de monteur mais il a décidé que ça ne servait à rien de faire des raccords à la va vite et donc du coup moi ce que j'aime bien c'est qu'ici au moins il se permet d'avoir des plans très larges des beaux cadres enfin pas des beaux cadres entre grosses climées encore une fois mais au moins il prend des plans larges en fait il y a une construction d'image en fait quand il fait des fusillades et c'est un peu ce que je reprochais ce qu'on peut reprocher c'est que c'est très shaky cam et puis c'est très la baston alors que là en fait il montre les monstres en fait ce qui est génial c'est qu'il prend l'autre paradoxe complet il y a les réalisateurs comme tu dis qui font des shaky cam qui ont tendance à vraiment se recentrer sur les persos pour vouloir faire du Paul Green Grace et vouloir être très à fleur de peau genre l'action hyper réaliste etc et il y a ce paradoxe complet qui est Paul W.S. Anderson où lui il te fait des plans super larges en drone ou en hélico où il te fait genre des super travelling circulaires que genre tu voudrais qu'il ait fait le travelling circulaire de la fin de Star Wars 7 tellement il se fait chier à faire ça mais vraiment il te fait des trucs complètement ouf et du coup toi t'es en train de regarder ça tu fais ok c'est con mais au moins je m'ennuie pas c'est clair ce qui est dommage c'est qu'encore une fois mais ça c'est un problème d'écriture il y a cette heure où il se passe pas grand chose où c'est assez mal filmé où c'est assez chiant et où c'est mal rythmé mais derrière bah dès que les deux ils vont aller bastonner le monstre vers la fin du film bah t'es vraiment en mode waouh ok ça déboite moi je trouve les monstres ça va le souci c'est que les décors bah sont ternes et tristes parce qu'en vrai je connais pas bien la licence Monster Hunter donc au niveau décor je sais pas si c'est des décors j'ai joué à un jeu Monster Hunter et je peux juste te dire que le jeu de Monster Hunter auquel j'ai joué tu commences t'es littéralement dans une énorme crevasse avec des montagnes partout de tous les côtés et ensuite tu débarques tu franchis deux décors tu te retrouves dans une jungle complètement verdoyante donc Monster Hunter le principe oui c'est le dépaysement c'est le dépaysement et c'est exploité justement cette espèce de surréalisme où c'est genre de montagne puis tu vas passer deux chemins et puis tu vas te retrouver en pleine forêt et ça je trouve que il n'y a pas ça à part le moment dans les grottes où il y a quelques petites images mais en fait il n'y a pas de grandiose Monster Hunter c'est censé être des mecs avec des armes démesurées mais minuscules enfin il y a les mecs minuscules des armes démesurées et des monstres énormes dans des décors qui sont d'une énorme arène qui sont censés être à défaut coloré mais au moins qui dévoquent quelque chose là c'est vraiment bon bah il y a le sable après il y a les cailloux puis il y a la pente dans les collines parce que c'est pas vraiment après un petit oasis ensuite il y a des petits palmiers et puis ensuite c'est donjon ouais c'est ça ça aurait dû s'appeler donjon et dragon en fait comme film ouais c'est vrai quoi ça pourrait et je suis en train de me demander s'il n'y a pas des vieux jeux des années 80 il y a des dragons qui défoncent des tanks parce que la fin c'est ça c'est des soldats américains qui tentent de buter un dragon bah ils n'y arrivent pas donc du coup c'est Minalo Jovovitch qui avec un flair et puis un grappin va buter dragon elle mette au ninja sur l'arc et elle l'envoie quand même pas mais ça aurait pu honnêtement quand tu vois certaines scènes on n'est jamais à deux doigts du truc on n'est jamais à deux doigts sur race de toute façon il y a des scènes comme ça enfin la première baston contre le premier monstre qu'il y a enfin on va pas se voyer la face elle est complètement pétée du caisson et tu restes quand même sur le fait que ces deux mecs qui font cette taille là enfin c'est un monstre qui fait cette taille là et tu te dis c'est pas possible quoi c'est non mais après ça c'est c'est l'essence Monster Hunter c'est ça c'est des trucs énormes et tu as trois mecs avec le chat on n'a pas parlé du chat on a oublié de parler des chats voilà il y a un sidekick rigolo mais comme il n'avait pas le temps ça a duré 30 secondes et puis c'est un chat à taille humaine voilà mais après je trouvais que les effets spéciaux n'étaient pas trop dégueulasses ah non mais non mais c'est le principe et c'est ça que j'aime bien avec P.W. Sanderson c'est que je te le disais pour moi c'est un mec qui aime faire en sorte que le spectateur prenne son pied et comme tu l'évoquais au début le côté c'est pas si mal caractérise très bien P.W. Sanderson parce que la plupart des darons qui vont emmener leurs gamins pour s'éclater devant un moment de cinéma ils vont ressortir ils vont se dire au moins je me suis pas ennuyé je me suis pas fait chier je vais pas passer un mauvais moment et parce que ben il met le budget qu'il faut en termes d'effets spéciaux je veux dire les trois quarts de ses films le seul effet spécial auquel tu peux reprocher quelque chose c'est le liqueur dans le premier Resident Evil mais c'est le premier Resident Evil et ils ont tout misé et ils ont tout misé dans les décors et là les décors dans le premier Resident Evil les décors de labo ils claquent et puis il y avait quand même il y avait encore des vrais zombies tu vois genre c'était les vrais gens maquillés donc il y avait encore des trucs il y avait des trucs sympathiques à partir du 3 je crois qu'ils ont commencé à faire beaucoup trop de zombies numériques parce que je crois que même dans le 2 la plupart des zombies ils sont en vrai à partir du 3 il y a des petits animatroniques quand t'as des mains ou des trucs comme ça oui c'est ça à partir du 3 ils ont pété une durite et ils se sont dit il faut prendre un zombie après il avait la thune en fait il avait la thune et là moi je trouve il avait sa thune c'est la sienne mais après ça on peut que le louer pour ça c'est à dire que le mec il a une vision alors certes c'est pas ambitieux on va pas se mentir c'est un c'est Michael Bay au moins bien en fait je suis en train de me dire ah bah complètement mais je pense que après il a un avantage que Michael Bay n'avait pas au début de sa carrière je pense c'est qu'il a toujours compris qu'il faisait vraiment du divertissement très bis très rétro et complètement décalé et au moins et c'est ça que je peux louer entre guillemets à Paul W.S. Anderson dans Monster Hunter il garde cette vibe même avec le temps et il écrit ses scénars il produit ses films et il les met en scène chose que Michael Bay ne fait jamais Michael Bay il est à la limite producteur exécutif quand il peut se le permettre sinon la plupart du temps il garde son fric et il produit d'autres films pour les autres mais au moins Paul W.S. Anderson c'est un peu cette espèce d'électron libre qui dans la production j'allais dire américaine même si le mec est britannique dans la production américaine fait ses délires fait ses films avec son fric avec son producteur de toujours peut-être que la seule chose qu'il l'arrêtera c'est finalement quand son co-producteur mourra et sinon il continuera à faire ses délires sauf parce qu'il y a encore 2-3 conneries comme Monster Hunter parce que Resident Evil ça avait marché mais là c'était un peu dans une moindre mesure calmez-vous c'était un peu une prise de risque parce qu'il sort de sa licence qu'il a asséché le plus vite Resident Evil ça fait 20 ans de Resident Evil imaginez-vous peut-être pas 20 ans 15 ans c'est s'arrêté il y a 5 ans déjà je crois je crois même que c'est ça 5-6 ans 2016 ou 2017 je crois l'arrêt de la saga en gros il y a 15 ans de Resident Evil et en fait il y a quand même une question il faut trouver autre chose derrière quoi et en vrai c'est une certaine prise de risque si tu as raison je disais ça parce que vraiment purement financière parce qu'il prend une licence de jeux vidéo qui est connue mais ça reste cette espèce d'Arlésienne de au cinéma les licences de jeux vidéo ça foire ou c'est pas bon donc ouais donc bon c'est un pareil c'est un pareil nous verrons dans quelques années s'il y en a d'autres si Paul W.S. Anderson continue à faire des films c'est que ça allait qu'il a réussi son pareil exactement on passe vite fait le casting parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire moi j'ai juste envie de parler des 3 acteurs qu'il y a dans le film parce que les autres acteurs ils sont très secondaires je tiens juste à pointer le fait que Paul W.S. Anderson est quand même allé recruter pas mal d'acteurs secondaires du cinéma américain qui sont connus pour faire les soldats américains pour au final se débarrasser d'eux au bout de 20 minutes de film je pense que les mecs ils avaient des impôts à payer et donc derrière Mila Jovovitch elle fait ce qu'on lui demande donc c'est pas ouf en termes de jeu mais ça se tient c'est clair qu'on pourrait imaginer des meilleures actrices à sa place des actrices peut-être un petit peu plus musclées oui à la rigueur mais en fait je crois qu'elle ne la fait pas ses elle fait ses merde non je crois pas qu'elle fait ses propres cascades non je pense pas dans tous les cas en fait le problème c'est qu'en termes de personnage pur le problème c'est que elle fait ce qu'on lui écrit comme il n'y a pas grand chose d'écrit moi c'est mon problème elle ne fait pas très soldat américain c'est ça aussi le souci elle n'est même pas là pour faire soldat américain elle est là pour faire Mila Jovovitch c'est ça donc c'est un peu le problème mais je pense que de toute façon c'est le souci qu'il y a avec Mila Jovovitch chez Paul W.S. Anderson c'est le seul maintenant plus personne ne veut la caler dans ses films et ben voilà je pense que ça caractérise assez bien ce qui se passe avec Mila Jovovitch je pense qu'elle a fini son heure de gloire entre guillemets oui c'est ça son heure de gloire c'était milieu des années 2000 et ben maintenant c'est terminé ou même fin des années 90 moi tu vois j'aurais pu se dire milieu des années 2000 quand il y a eu parce que le cinquième élément pour moi ça a été vraiment le déclic et ensuite tu as eu les Resident Evil les Jeanne d'Arc les Ultraviolet et puis pour moi c'est Ultraviolet qui a vraiment promé bien le truc alors j'ai pas vu Ultraviolet pour le coup mais alors les autres j'aurais pas appelé ça le sommet de sa carrière techniquement ça reste le sommet de sa carrière financière d'accord financière oui pas artistique mais est-ce qu'il y a eu un sommet artistique pour la carrière de Mila Jovovitch le cinquième élément on peut dire ce qu'on veut mais le film le personnage est bien aimé ouais mais ça vaut plus pour le film de Luc Besson que vraiment pour l'interprétation de Mila Jovovitch à la limite Bruce Willis porte plus le film que Mila Jovovitch c'est pas faux à côté on a Tony Ja qui est il a deux mots qui voilà et qui est mal exploité je trouve c'est dommage parce que Tony Ja on parle quand même d'un mec qui a fait Hombak qui faisait ses propres cascades qui est quand même plutôt doué non mais je pense qu'on peut le dire à un moment il va falloir qu'il fasse un film de Hong Kong qu'il refasse un Mortal Kombat tu veux dire tu l'as fait un Mortal Kombat bah c'est lui qui a fait le premier Mortal Kombat ah bah oui j'ai le Blu-ray que je dois regarder depuis une étonnité c'est lui qui a fait le tout premier Mortal Kombat bah en fait oui mais pourquoi il a arrêté parce qu'il parlait qu'il était pas si mal celui-là le premier était plutôt rigolo enfin c'est ça mais en mieux je te dis il a toujours fait des adaptations de jeux vidéo à la recherche du combat perdu quoi le mec ça fait genre 20 ans qu'il veut refaire un Mortal Kombat et on lui reconfie pas Mortal Kombat bah non le mec qui fait Resident Evil et Monster Hunter alors qu'en vrai les meilleurs enfin ça n'a aucun sens d'accord parce qu'au niveau de l'histoire ça n'a aucun sens mais ils se foutent dans la gueule en faisant des combats d'arts martiaux et c'est là où tu sens que les persos ont le plus de s'éclatent le plus ton ninja ok il a de la gueule avec son arc géant et il défonce des gens mais par contre là où il a vraiment de la gueule bah c'est quand il met des taquets quoi et en vrai bah c'est quand il met des taquets mais il a joué au vide bah ouais mais c'est dommage mais tu vois j'aurais bien voulu me voir mettre des taquets à des monstres quoi c'est bête genre à la main mais non mais tu vois et sans déconner au moins ça aurait été fan d'art t'imagines pas le mec sur la tête du monstre en train de lui mettre des patates dans les yeux puis ensuite essayer de lui ouvrir la bouche comme ça en faisant un grand écart là on est parti du Hollywood de Paul W.S. Anderson à Bollywood de Paul W.S. Anderson où t'as un mec à main nu qui tabasse Godzilla quoi ça pourrait être en fait oui ça pourrait et à côté bah on a Ron Perlman mais Ron Perlman il n'y a pas grand chose à dire tu sens que ça l'amuse d'être là il a trois répliques dont un discours d'exposition c'est ça mais je pense qu'il aurait été et encore ça l'amuse si si je pense que ça a dû le faire marrer mais si si ça se ressent un petit peu avec cette espèce d'énorme flaquette je me suis dit c'est Ron Perlman non non mais c'est c'est assez surréaliste enfin elle s'est limite poussé le personnage de Ron Perlman à un niveau supérieur encore plus t'as l'impression que Guillermo Del Toro déjà il s'amusait à le repousser assez loin dans Pacific Rim mais là Paul W.S. Anderson il s'est dit Pacific Rim c'était pas assez plus plus d'extravagance s'il te plaît en fait t'as Ron Perlman normal tu vois c'est mars 2020 et Ron Perlman mars 2021 c'est dans Ron Perlman et le confinement entre les deux non mais c'est totalement ça c'est pas mal bon après bon je pense qu'on a fait le tour qu'est-ce que tu retiens du coup de Monster Hunter et bien pourquoi même pas de ne le regarder mais attendez que ce soit sur Prime voilà je veux dire ne payez pas pour ça devrait pas tarder oui dans 6 mois il est sur Amazon ou sur Netflix même dans moins longtemps que ça parce que vu comment la chronologie des médias a l'air d'être niqué vu déjà que le film sort en DVD en Blu-ray ça va venir vite mais t'as raison voilà gâchez pas votre thune à l'acheter en DVD ou en Blu-ray mais ouais quand il sera dispo sur Amazon Prime ou sur Netflix pourquoi pas vous allez vous taper une bonne barre sans le générique ça dure une heure et demie sans le générique ça dure une heure et demie il est vraiment ancré dans les années 90 ce type là ça fait 15 ans qu'on est passé au film de 2h tu sais minimum 2h 2h30 4h même pour certains ohlala mais voilà quoi et lui il débarque avec son film d'une heure et demie de B-movie de soldats américains qui tabassent des monstres et écoute pourquoi pas voilà je pense qu'on peut finir là dessus au final c'est pas si mal en vrai pourquoi pas des monstres et bien Jovovitch est-ce qu'on est quand même pas mieux si c'était pas pire voilà notre avis sur Monster Hunter de P.W.S. Anderson merci mon cher FX d'être revenu pour parler de ce grand moment de 7ème A j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres films un peu plus intéressants je pense qu'on aura l'occasion et d'ici là on va dire aux gens de continuer à regarder les films parce que c'est bien de regarder les films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus et j'espère qu'on n'est pas en confinement quand cette vidéo sort c'est vrai que mine de rien à 8 avril on sera peut-être tous confinés et Sous-titrage FR ?